Je suis Slimane Medaoui, j'ai 35 ans, je suis ancien élève des CMA. Alors mon métier actuel il est assez particulier j'ai envie de dire. La particularité qu'il présente c'est que je travaille pour une agence d'intérim, une agence d'intérim qui a pensé, qui a réfléchi et qui a créé un dispositif d'accueil de jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui sont en rupture de placement pour qui les services sociaux ne trouvent plus aucune place d'accueil adapté sauf que c'est des jeunes qu'on doit accueillir et donc voilà je suis responsable éducatif de ce dispositif avec ma directrice j'ai été à l'initiative de toute la réflexion autour des modalités d'accueil, du fonctionnement mis en place, du recrutement des éducateurs et ce qui va avec. En fait je suis issu entre grands guillemets mais d'un échec scolaire en fin de troisième j'ai été remercier des bancs de l'école j'avais pris du retard avant et j'ai pas eu d'affectation dans un lycée donc pour le coup j'ai jamais réellement mis les pieds dans un lycée donc victime ou en tout cas ayant subi cet échec scolaire là j'ai eu une période un peu compliquée où je savais pas trop où donner de la tête et à l'époque le sport m'a servi de tremplin à travers différentes rencontres et différentes possibilités j'ai pu passer une formation BPGEPS APT d'ailleurs un BPGEPS qui est proposé au CMA mais pas sur la même option moi c'était activité physique pour tous et donc de ce BPGEPS là j'ai ensuite postulé dans un tas d'institutions pouvant proposer du travail à un jeune diplômé avec très peu d'expérience dans le champ du social et j'ai découvert par hasard la protection de l'enfance et ça a été une top rencontre pour moi c'est vraiment le truc que je voulais faire j'ai vraiment le sentiment de me trouver à ce moment là et donc par la suite le cursus s'est accéléré j'ai fait une VAE d'éducateur spécialisé et jusqu'à il y a peu j'ai validé un Café Ruisse au CMA Pour moi c'était une suite logique et en plus j'exerçais des fonctions équivalentes à cette formation là je voulais vraiment rallier la théorie à la pratique et puis venir chercher une certaine légitimité qu'on peut avoir on sait qu'en France on est un pays qui reconnaît beaucoup le diplôme et l'expérience passe en second plan et je voulais aussi moi me confronter aux cours que propose le Café Ruisse donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation là j'ai mon employeur qui m'a aussi pas mal facilité, qui a financé ma formation qui a accepté que je puisse partir en formation et on sait que c'est pas rien C'était important pour moi de par mon parcours qui était assez complexe j'ai envie de dire de me retrouver dans une école qui premièrement avait des valeurs et dans un second an était très attachée à ces valeurs là quand on voit les CMA on sait qu'on va être sur des méthodes actives au niveau de l'apprentissage et moi j'avais besoin un petit peu me retrouver assis toute une journée en continu ça pouvait être compliqué comme ça l'avait été dans le cadre de ma scolarité et donc je voulais m'identifier à ces méthodes là d'apprentissage et puis il y a un point qui était important pour moi c'est que quand on regarde une classe au CMA il y a une diversité qui n'est pas que culturelle, qui n'est pas que sociale en fait il y a une diversité générale et ça représente je trouve super bien le champ des structures du médico-social ou du social ou de la protection de l'enfance et toutes ces choses là c'est que c'est un reflet un petit peu du public qu'on accueille et je sais qu'au CMA c'est important qu'on puisse se sentir élève des CMA peu importe qui on est, peu importe notre religion, peu importe nos origines peu importe nos trans-sociales, toutes ces choses là et c'était important pour moi de me retrouver au CMA ça a été vraiment, j'ai rempli qu'un seul dossier d'inscription, c'était au CMA J'ai vraiment adhéré aux différentes pédagogies qui nous sont apportées sur les questions de ces fameux examens où les intervenants dégagent une certaine sérénité en disant nous on ne forme pas des élèves, on forme des professionnels et au-delà de l'examen vous allez pouvoir vous y retrouver en tant que professionnels et je trouve que cette phrase quand on l'entend sur le coup elle n'est pas tout de suite ce qu'il y a de plus rassurant mais quand elle fait écho une fois que la formation est terminée en effet, je sais qu'en tant que professionnel j'ai passé différents caps et différents paliers de part les apports de cette formation Le fait déjà de me confronter moi personnellement et professionnellement à cette formation qui était en lien avec le poste que j'occupais le fait de croiser un petit peu les regards de voir où est-ce que je me situais et selon le chemin qui me restait à parcourir pour devenir un professionnel diplômé et aguerri j'ai envie de dire donc en croisant tout ça, les notions qui sont abordées les choses qui sont traitées ça m'a permis de vraiment évoluer il y a un autre point qui est assez important aussi c'est que quand on prend un poste et qu'on a tendance à l'investir surtout un poste de cadre ou un poste de chef de service on a tendance à mettre la barre tellement haute qu'on vise un certain niveau d'exigence qui n'est pas forcément constructif peut-être que la barre est trop haute et on ne se rend pas forcément compte la formation elle m'a surtout apporté ce recul là que tout ne se passe pas toujours comme prévu que tout n'est pas comme ce qui est écrit sur un papier de musique et qu'on doit suivre une symphonie Je ne veux pas lui mentir je préfère être assez transparent ça représente une charge de travail qui est indéniable on a nos boulots, on a nos vies de famille ça demande pas mal d'investissement comme je disais c'est une charge de travail qui est assez conséquente sur laquelle on ne peut pas faire abstraction mais en parallèle de ça la formation elle nous apporte tellement la formation elle nous transforme tellement en tant que professionnel que c'est dommage d'hésiter c'est dommage d'hésiter et que si les voyants sont au vert au niveau de l'organisation familiale au niveau de l'organisation professionnelle il ne faut pas s'en priver c'est pour moi un indispensable pour deux raisons déjà en tant que professionnel sur l'approche qu'on va avoir auprès de nos équipes et puis au-delà de ça pour l'apport théorique que ça représente je pense qu'il faut foncer